Musique Alors moi j'écris depuis aussi longtemps que je me souviens. D'ailleurs ma mère a ressorti des petites histoires que j'écrivais et que j'illustrais moi-même en CP des cartons. Et bon c'est très mignon, très joli, très naïf. Et quand on voit les dessins on comprend pourquoi j'ai continué dans l'écriture et pas dans le dessin. Et ensuite j'ai continué à écrire, j'écrivais des petites histoires pour amuser ma famille, pour offrir à mes grands-parents. Et ensuite j'ai écrit mon premier vrai roman quand j'étais au collège. Bon il était épouvantablement mauvais mais voilà c'était mon premier vrai roman. Et ensuite quand j'ai commencé à écrire des romans un peu plus, un peu meilleurs, j'ai commencé à les proposer aux éditeurs. Et j'ai été publiée pour la première fois en 2012 aux éditions de l'Épée. Alors Scorpi c'est l'histoire de Charlotte. Charlotte qui est une humaine tout à fait normale, ça pourrait être n'importe qui. qui est comptable, qui est gentille, qui est quelqu'un de très doux, qui ne met jamais un mot plus haut que l'autre. Et qui ne va pas au conflit. Et cette jeune Charlotte va se retrouver un peu par hasard, un peu par erreur, fiancée à un tuer à gage. Et ça ne va pas arranger ses affaires, ça ne va pas lui faciliter la vie. Et en plus elle va se rendre compte que ce tuer à gage, lui et sa famille sont les derniers représentants d'une race qui protège les créatures magiques qui vivent dans le monde. Donc il les protège et il les cache. Donc Charlotte va être du jour au lendemain propulsée dans cet univers magique dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Et c'est très drôle parce que c'est plein de situations complètement décalées vu qu'ils ont leur logique. Charlotte a la logique qui est la nôtre. Et quand j'écrivais ce roman, j'étais vraiment dans une optique de « et si c'était moi, qu'est-ce que je ferais ? » Et j'aurais tellement aimé que ce soit moi. Et j'aurais tellement aimé que ce soit moi.